Jaraya est perdu 7 kg pour passer des moins de 77 au moins de 70. Il n'avait clairement pas la puissance dessous pour tenir tête aux garçons des futurs. Oui, je crois aussi. C'est pas mal qu'il soit descendu. On va voir ce que ça donne. Il avait donc perdu face à Nortel Gronhardt, l'actuel champion par intérim. Et Walter face à Stoyan Koprivianski. Et deux fois, ça avait été par Tikeo, même si la deuxième fois, on se souvient, d'ailleurs, c'était sur une blessure à l'arcade. Il était fou de rage. Jaraya mordant même la ouste du quadrille. Mais la blessure était trop importante pour qu'on le laisse... Ah non, c'est quoi ? Justement, ce qu'il lui a apporté, c'est de perdre de poids. Moi, je pense que c'est aussi une bonne chose pour lui. C'est un champion. Son professionnel record, 33 wins, 13 losses, 4 draws et 20 career knockouts. Il est très granditore, très défaite. C'est de Massaro. 153.9 pounds, 69.8 kg. Hiding out of the Molokkan Republic, Ladies and Gentlemen, Introducing Massaro, The Project Blunder. Here now is his opponent, Standing on my left and fighting out of the white corner. He returns to the lightweight division after two straight fights at welterweight. He is a veteran of over 75 career fights, consisting of 64 wins, 8 losses, and 36 career knockouts. and 5 feet 11 and 1 half inches, 1 point 82 meters. He weighed in at 153 points, he weighed in at 153 points, 169 points, 169 points, Hiding out of Morocco, Ladies and Gentlemen, Mohamed, The Destroyer, The Destroyer, The Destroyer, The Destroyer. Massaro Blunder, la dernière défaite, c'était face à Alexei Toulianov. C'était dans la catégorie inférieure, celle des poids plumes. Il est ensuite monté, au glory 69, pour Vatarbi et Miev. C'est son deuxième combat ce soir, chez les 110 kg. Premier combat pour Jaraya. L'un est monté, l'autre est descendu, et on va voir donc, s'ils sont bel et bien à leur place. Ça va partir encore une fois très vite, le style de Jaraya. C'est tout sauf l'économie. C'est ce qui s'appelle, faire un point chacun vers l'autre. Sauf qu'il y en a un qui a pris 5 kg, et l'autre qui en a perdu 7. Allez savoir, qui n'a eu plus bien ? Ça démarre assez rapidement. Ah Kamel, vous préférez prendre 5 kg, ou en perdre 7 ? En mon état aujourd'hui, je préfère en prendre 5. Il y a un tel écart entre les 70 et les 77, qu'il y a des garçons qui ne trouvent pas rien à leur place entre ces deux catégories. On peut penser à Jimmy Vienno, d'ailleurs, dont on peut en parler, ça a été annoncé sur les réseaux officiellement aujourd'hui. Jamel Yacoubel et le Prestige Fight viennent de signer officiellement un combat qui sera sans doute un des plus attendus de l'année 2020 entre Jimmy Vienno et Youssef Bouganem. Ça va faire des étincelles en Muay Thai lors du prochain Prestige Fight. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, Jimmy Vienno, lui, il combat aussi chez les 77 kg. Il ne fait jamais guerre plus que 75, et encore, il se lâche sur la fourchette pour y arriver. Ça fait beaucoup 7 kg d'écart. Ouais, c'est énorme, parce qu'il y a la puissance, il y a la différence de puissance. pour le moment, on sent qu'il y a la puissance des deux côtés. Celui qui a perdu du poids, ou celui qui en a fait. Il y a eu le décalage avec le crochet droit, le bras gauche, le look kick appui, et pour Jaraya. Il y a une tentative de genou, et il n'a pas une sortie pour Wastaro Glender. Ça fait bien, dont on attendait beaucoup, lorsqu'il a signé avec le glory. Ça a été à la hauteur des espoirs qu'il suscitait. Allez, c'est bien, à l'âge irlandaise, là, il percute gauche au foie, et l'autre qui tourne en sortie. Ça repose bien du côté du battant des îles Montluc. Attention, la remise à l'intérieur, avec le bras arrière de Wastaro Glender, et une attaque des deux bras. Et là, c'est là, sur ce look kick en droite, Robert Jaraya. Il y a eu le temps où on cherche à rester au contact, de ne pas se laisser déborder. C'est très nombreux à voter, à avoir voté sur le compte Twitter, et avec ces sports-combat continués, il vous reste encore ce combat et celui d'après. Donnez-nous votre favori, grand combat poids lourd de l'année, dans ce rico-verrode-là, des pâleurs à riz. Un peu de sang, sur le frein de Jaraya, qui est super au niveau des bougeurs, des deux côtés d'ailleurs. comme ça... works. Un peu de temps, un peu de temps qu'il y a de temps, un peu de temps qu'il y a de temps qu'il y a de temps. Ça, c'est la preuve d'une première reprise où les deux hommes sont vraiment rentrés tout de suite dans le vif du sujet. Un peu moins marqués pour ne pas dire presque pas du tout, mais ça règle d'odeur. Et la ville d'Arnhem, très jolie cuisine, tout très loin d'Amsterdam, qui ce soir n'a qu'à déployer un dispositif de structurité exceptionnel, qu'elle n'aura peut-être pas besoin, d'ailleurs, tant mieux. Ça, c'est la première reprise. Bien entendu, sur le genou, je ne sais pas s'il n'a pas provoqué aussi une blessure du nez. Bon, ça, sur la pommette droite, qu'il avait déjà, il est légèrement coupé au niveau de la pommette, c'était dans la première reprise. Et derrière, il y a eu l'attaque, je ne sais pas si ça va encore un peu plus aggraver la blessure. Merde. Il y a incontestablement un problème sur la face droite. Je crois que c'est du bout de l'arête du nez. C'est un peu comme le turc tout à l'heure, tu joues le bérac. C'est évidemment plus compliqué quand vous êtes blessé au visage, à vous séguer. Je suis sûr que cette rencontre va leur permettre de se situer un petit peu, par rapport notamment, champion, intégorien. C'est un peu sur le même travail, en tout cas, d'appuyer vraiment sur le bras avant et derrière, placer des attaques en ligne basse. Voilà, c'est dans les gants, mais il y a ce dont on parlait tout à l'heure, il y a cette histoire de terminaison en low kick pour Jaraïa. C'est un misant sur les jambes régulièrement. Voilà, et pour Blender aussi, c'est vraiment le style néerlandais ça. Cette envie de toujours enchaîner. Oui, le Superman punch ! Heureusement qu'il n'a pas pris de l'info à cette tournette de l'Ostarlo Blender. Avec une seconde reprise à l'image de la première, beaucoup, beaucoup d'engagement. Il a travaillé très soutenu des deux côtés. C'est Radamchuk qui a gagné le droit d'affronter le Thaïlandais Pat Panamrog. C'est un peu comme le Gloris 65. Et retrouvaille. C'est toujours aussi compliqué de la trompée de Péde-Pas-Lambron. Je pensais que, je me demandais justement si on allait proposer à Kéline Van Nostrand une revanche, parce qu'à partir du moment où il y a un match venu dans un championnat du monde, la logique voudrait que, maintenant, au vu du déroulement du combat qu'on a eu le plaisir de commenter en direct sur le racisme sport, je préfère avoir Péde-Pas-Lambron pour partir vers autre chose. Quitte à retrouver Kéline Van Nostrand, lorsque celui-ci aura regagné un ou deux combats. Allez, troisième et dernière reprise, est-ce que Mastaro Glonder est revenu au score ? Je l'ai trouvé quand même un coup meilleur, moi, dans le deuxième round. Eh ben non. C'est aussi pour Jaraya. J'ai pas vraiment la même chose, j'ai vu que Jaraya actif, mais il y a Mastaro Glonder qui travaille, qui en tout cas provoque pour le moment les blessures chez son adversaire. Ouais, qui l'a acculé à nombreuses reprises, qui lui a fait baisser un peu le rythme aussi. Mais bon, maintenant, il semblerait que pour qu'il gagne, il lui faille le mec K.O. Ou alors, knock-down, on aurait un extra-round. Ça a été ça, tout court, tête contre tête, on passe les look-kicks, les crochets, on essaie de faire mal au corps, à la tête. Tout est appuyé. C'est vrai que le travail est un peu plus complet, là, encore, pour Jaraya, Kipper, non, là, c'est pas ça, oui. Ça, bon, ça va faire partout. Les bouche-kicks ont pas perdu en même temps, parce que c'est une barbe trop faite. Ça crée des intimités. Peut-être que c'est pas très propre de le ramasser de la bouche, mais... Donc, je vois que la bâche a l'habitude, quand même, ce soir, il y a un peu de sang partout. C'est vrai qu'on a eu des... des bons coups, des... des belles actions. Je rappelle une mesure de victoire du champion Alex Pereira, victoire expéditive, avec encore un carreau impressionnant. Si on a un des deux qui a déjà eu le planterre sur la langue, il sera tout ça bien. Ouais. C'est mieux, en fait, il va pas le perdre, il faut faire deux qui disent 10, mais... Je pense que le travail de l'équipe a été... ...plus constant pour Ahmed Jaraya. C'est peut-être pour ce travail, parce qu'il y a la différence justement de l'équipe bien placée intérieure, extérieure. Comme s'il est bien brûlé avec son genou gauche, ça rôde le nerf, il a pris une très belle droite. C'est la fin de vous, les deux hommes qui sont vraiment livrés à 100% et à 100% à l'heure. D'ailleurs, que ce soit pour celui qui a perdu le poids ou celui qui l'a pris, ce soir franchement, on n'a pas vu de différence, on n'a pas vu de gêne. Ça a été vraiment sur un bon rythme, ils n'ont jamais relâché la pression. Ils étaient bien, mais ils ont perdu du temps dans les...